j'avais envie de faire cette petite vidéo là mais c'est extrêmement compliqué parce que c'est on est dans le registre du dans le registre d'une problématique plus ou moins scientifique et intellectuelle et en même temps artistique voilà un petit peu tout ce que j'aime on va dire c'est voilà je viens d'un quartier j'ai toujours été surpris étonné par tous ces personnes toutes ces personnes ces groupes de personnes qui font pas partie d'un quartier et qui font croire qu'ils viennent qui viennent d'un quartier populaire d'un ghetto etc etc je n'ai jamais en vrai réellement compris cette cette logique là je peut-être parce que moi même je fais partie de ça parce que moi même je 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 suis né j'ai grandi dans l'épicentre du séisme comme j'ai l'habitude de le dire c'est là où c'était le plus dangereux en fait à tous les niveaux ce soit au niveau de la délinquance au niveau de tout ce qui est parcours criminogène tout ce qui est lié à la déviance etc etc forcément la pauvreté le manque d'argent forcément un moment donné ça 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 complique l'existence et le quotidien moment donné forcément on va aller chercher l'argent où il est mais moi je sais pas le les premières images que j'ai dans ma tête les premières émotions elles sont liées au billet de 50 francs billets ou billets de 100 francs ou pascal ou billets de 500 francs ou à la pièce de 50 centimes la pièce de 1 franc qui était dit très difficile à avoir à cette époque là et cette époque là il n'y a pas de mcdo il n'y a pas de grec qui avait pas de il n'y avait rien de tout ça en fait il n'y avait pas d'internet il y avait dans les voitures il n'y avait pas d'électronique et pas de caméra il n'y avait pas il y avait la politique par contre la politique a été déjà là la politique c'est depuis la nuit des temps et je pense que très très tôt on a compris qu'on pouvait se faire arnaquer par les politiciens par la police et par tout tout ce qui est lié à la scolarité voilà parce que les voies de garage etc etc donc bon c'est difficile de réfléchir et de mêler tout ça en fait de mêler le social tout ce qui est social tout ce qui est sociétal tout ce qui est lié au quotidien dans un quartier ou même dans une zone pavillonnaire ou un square ou en tout cas tout ce qui est lié à à l'urbanité et par rapport au hip hop par rapport au mouvement hip hop forcément c'est difficile ce que on arrive à nous faire croire c'est que en réalité c'est comme si le hip hop avait devancé était plus important que ce qui se passe au quotidien dans les quartiers c'est comme si le mouvement hip hop il était arrivé avant les phénomènes de quartier et tout ce qui est lié à l'urbanisation sauf que la réalité c'est que c'est pas le cas on sait tous que le rap le hip hop la danse le graffiti etc c'est né à new york c'est nous aux états unis et c'est la conséquence de la la ségrégation de l'esclavagisme de l'histoire des états unis etc qui s'est diffusé un petit peu dans le monde entier ça soit au niveau politique d'ailleurs ou au niveau sociétal et artistique et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé c'est à dire que toutes ces grandes personnes en fait qui font partie des mouvements opérationnels et les mouvements pour combattre le l'oppresseur sont nés aux états unis en fait et sont nés grâce à la communauté noire américaine qui vivait la discrimination et la ségrégation l'apartheid dans toute sa splendeur même si en afrique du sud effectivement voilà on sait ce qui s'est passé avant mandela d'ailleurs et pendant mandela et après mandela et malgré tout pendant qu'il a été incarcéré toutes ces années les états unis ça reste l'emblème ça reste ce pays qui a fait émerger une culture mais est forcément la culture hip hop elle est elle a émergé avec l'urbanisation des villes avec la construction des villes avec cette confrontation qu'il y avait entre le noir et le blanc aux états unis mais en france c'est notre histoire c'est l'histoire de la colonisation c'est l'histoire de l'immigration de nos parents qui sont arrivés en france etc etc donc nous on arrive en france on est né en france nos parents sont arrivés un petit peu seul nos pères sont arrivés seuls ils ont construit la france en partie après la seconde guerre mondiale choc pétrolier etc etc à un moment donné on se retrouve tous dans les quartiers entassés et quartier laissé à l'abandon et on dit que souvent que c'est nos parents qui ont abandonné qu'on était abandonnique qu'on voilà qui qu'on lâchait notre éducation c'est pas vrai c'est une grosse connerie ça c'est moi j'y crois pas ça c'est complètement faux c'est la politique des politiciens qui nous ont abandonné et qui en qui nous ont laissé nous livrer à notre sort voilà il fallait se débrouiller pour avoir 50 centimes un franc deux francs cinq francs la pièce de cinq francs la pièce de 10 francs pour avoir un billet pour pouvoir avoir des activités pour pouvoir sortir pour pouvoir s'acheter un petit paquet de chips avec une petite canette c'était que ça en fait nous notre notre enfance en fait et j'arrive pas à comprendre j'ai toujours mis beaucoup beaucoup de temps et de réflexion pour comprendre ce que les gens pouvaient chercher à avoir chez nous alors qu'on ne possédait rien et en fait la seule chose qu'on possédait c'était le lieu où on habitait c'était le fait de se retrouver dans la haisse ensemble et ça ça crée une atmosphère incroyable en fait que que j'ai jamais moi personnellement j'ai jamais retrouvé nulle part que on retrouve surtout pas là où il ya de l'argent voilà chaque milieu à sa culture chaque milieu à sa manière de vivre sa manière de d'être et de se projeter dans l'avenir nous ce qu'on a vu dans les années 80 c'est surtout les grands frères avec l'héroïne sont tués qui sont morts sont décédés c'est ça qu'on a vu et cette culture là hop qui est arrivé et quelque part qui a sauvé énormément de vie mais c'est une culture un peu batarde en fait et quelque part moi j'ai jamais vraiment cru à cette culture soi-disant qui était là pour positiver et qui était là pour faire en sorte que que dans nos quartiers ça soit moins violent moins virulent en allant danser en allant chanter en allant graffer j'ai jamais vraiment cru moi ça j'ai toujours subi la violence de plein fouet la violence de la société de plein fouet de la scolarité de moi j'y croyais pas à ça en fait moi je voyais pas le hop comme une possibilité pour moi de de sortir du quartier en fait ce qui a été le cas pour certaines personnes très très peu de personnes qui ont gagné au loto et qu'on réussit à avoir une place dans le mouvement du hip hop et que ce soit dans la danse le graphe dans le rap etc etc mais il y avait très très peu d'élus en fait alors tous les autres ont été destinés en fait à rester des inconnus et à rester des personnes anonymes qui errent dans la ville voilà non mais c'est pas comme ça que j'ai eu les choses j'ai compris très tôt très très tôt que que c'était pas comme ça que j'allais réussir à m'en sortir qu'il fallait absolument que je me trouve une petite place quelque part pour gagner ma vie pour avoir mais un franc mais deux francs mais mais dix francs avoir tous les mois de l'argent qui va tomber dans mon compte et je me suis battu en fait pour ça donc c'est très très tard que j'ai pu dire tiens allez vas-y je vais essayer de faire quelque chose au niveau artistique parce que j'ai quelque chose à dire mais j'en avais rien à foutre moi du rap du hip hop et j'avais aucune estime aucune estime pour les rappeurs parce que pour moi je voyais les rappeurs comme des arnaqueurs ni plus ni moins des arnaqueurs des gens qui qui cherchaient du pouvoir des gens qui cherchaient à avoir du pouvoir des gens qui qui cherchaient à être célèbres à tout prix et là où j'ai été le plus surpris c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rappeurs c'était des des menteurs en fait c'est à dire que nous dans le quartier ou même dans d'autres quartiers que j'ai connu des rappeurs qui en fait raconte ou n'ont pas vécu ou écrivent la vie des autres en fait et ils ont l'art et la manière de justement de de faire cet exercice là moi j'ai l'impression qu'on m'a jalousé ma place tout le temps c'est ça que j'ai eu l'impression j'ai l'impression que on voulait que voulait me prendre ma place ma place c'était quoi c'est une place de de mecs de quartier dans un bâtiment pourri un bâtiment où c'était la zone un bâtiment où c'était très très difficile il y avait beaucoup de toxicomanes bâtiment où c'était ici il y avait beaucoup de choses qui se sont passées des choses très très graves qui sont passées où notre seul but à nous c'était de s'en sortir mais les gens ils voulaient nous ressembler ils voulaient ressembler ils voulaient être comme nous mais et ce qui est bizarre c'est qu'en fait c'est surtout les rappeurs en fait c'est surtout les gens du hip hop qui voulaient le plus nous ressembler du milieu hip hop donc c'est moi à un moment donné j'ai commencé à m'interroger à me dire c'est bizarre quand même pourquoi 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 ces gens là pourquoi ces gens là qui sont du milieu hip hop ils veulent tellement nous ressembler pourquoi ils cherchent à mettre en valeur ce qui est négatif chez nous dans nos quartiers alors qu'il ya plein de choses positives justement on savait s'amuser on savait s'éclater on savait des poteaux on savait rigoler toute la journée on on avait quelque chose que dans d'autres quartiers ou dans les squares ou ailleurs ils n'avaient pas si on avait notre insouciance on était tellement insouciant qu'en fait on faisait tout et n'importe quoi et ça nous portait préjudice derrière mais mais on s'éclatait grave de grave et en fait les gens nous jalousaient ça le fait que on s'éclate et je me rends compte que là le temps passe et qu'au fur et à mesure du temps passé c'est devenu de plus en plus exacerbé et que ça s'est exacerbé de plus en plus du moins et que aujourd'hui voilà on a atteint le sommet le summum de ça en fait c'est à dire vraiment le stéréotype pile du mec de quartier tout ça c'est calculé s'organiser par les médias par les politiciens et ça sert tout le monde et ça sert zemmour et ça sert le pen et ça sert les mouvements d'extrême droite etc etc qui sont très très contents en fait de voir que finalement au bout du compte on s'en est pas sorti on donne l'impression de s'en être sorti en roulant dans des grosses bagnoles en en faisant des gros clips avec énormément de moyens etc alors qu'en réalité c'est pas vrai en fait s'en sortir c'est pas avoir un parking un parking rempli de bagnoles ou avoir des grosses barraques ou avoir de l'argent c'est pas ça s'en sortir quand on vient du ghetto je parle parce que pour moi quand on vient pas du ghetto forcément on n'a pas eu toutes les barrières que nous on a eues en venant du quartier en venant des bâtiments vraiment malfamés et il y en a beaucoup que moi je connais avec qui j'ai grandi ont tout fait pour s'en sortir ils viennent de grandes barres de grands tours démoniaques mais ils ont tout fait pour s'en sortir aujourd'hui franchement l'hammedou lait parce qu'il y en a beaucoup qui s'en sont sortis et qui aujourd'hui sont des gens qui font tout pour être des gens bien pour éduquer leurs enfants pour faire en sorte que leurs enfants fassent des études etc etc et ce qui est devenu le rap aujourd'hui c'est tout le contraire c'est mettre en valeur les préjugés les stigmates mettre en valeur ce qui est tout ce qui est négatif dans les quartiers malheureusement il ya c'est le serpent qui se mordent la queue c'est à dire que au bout du compte sans le vouloir l'avoir fait exprès mais les politiciens se sont servis de l'art en fait de notre art du mouvement europe pour un moment donné légitimé une partie de leur pouvoir et pour pouvoir arriver au pouvoir ils ont compris qu'en instrumentalisant tout ce qui se passe au niveau du hip hop ils atteindraient leur objectif et leur but parce qu'aujourd'hui le hip hop c'est tout en fait c'est la religion c'est la manière de s'habiller c'est la manière de chanter c'est la manière de parler c'est la manière de gesticuler c'est la manière de marcher c'est la manière de de consommer etc etc donc je pense que aujourd'hui c'est pas par hasard si le rap est devenu la première musique qui écoutait en france et dans le monde entier c'est pas par hasard tout ça ça a été très très bien orchestré par le système capitaliste et en fait moi ça me navre quelque part donc je n'ai pas envie de participer à tout ça donc c'est aussi pour ça que j'essaye vraiment de prendre le maximum de distance vis-à-vis de la science du hip hop pour essayer de plus de m'entourer des gens qui ont vraiment des valeurs liées au mouvement hip hop et j'en rencontre beaucoup et très souvent et je fais la différence entre les les menteurs entre ceux qui même certains qui viennent du ghetto mais qui aujourd'hui n'ont plus une vie de ghetto moi même le premier je vis puis dans un ghetto je vis puis dans un quartier malfamé etc etc voilà pour être très très honnête c'est la vérité mais je dans ma manière de m'exprimer dans ma manière d'expliquer qui je suis est ce que je fais est ce que j'envisage de faire dans l'avenir au niveau artistique et professionnel etc etc je m'identifie plus et je me place plus en tant que mec dans la hesse même quand j'écris j'écris pas en tant que mec dans la hesse quand j'essaye de créer des scénarios d'écrire des romans etc etc je ne fais pas en tant que mec dans la hesse est ce que je trouve bizarre ce qui me dégoûte il y a quelque chose qui me dégoûte un petit peu là dedans c'est qu'il y en a pas mal qui continuent à faire croire qu'ils sont encore dans la hesse alors que financièrement ils sont très 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 bien c'est ça qui est bizarre parce que ça marche en fait ça marche pour pouvoir faire en sorte que la machine elle continue de fonctionner ils font croire qu'ils sont encore dans la hesse alors qu'ils ne le sont plus donc voilà moi je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport au social et par rapport au hip hop et ce qui me gêne fondamentalement c'est que les médias aient réussi à nous faire croire que le hip hop est plus important que les ghettos que ce qui se passe dans les ghettos il y a des gens qui ne mangent pas dans les ghettos il y a des gens qui sont vraiment en galère mais vraiment en galère grave de grave plus qu'ailleurs plus qu'ailleurs ils sont en galère ils sont ils se sentent vraiment très 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 mal et en fait on fait croire que dans ces quartiers là il n'y a que de la drogue on fait croire que dans ces quartiers là il n'y a que la délinquance alors que c'est pas vrai en fait il y a plein de gens qui veulent s'en sortir il y a plein de gens qui aimeraient s'en sortir autrement qui aimeraient faire d'autres choses et malheureusement je crois même que le foot quelque part aujourd'hui on regarde plus le foot c'est à dire on n'a plus envie de devenir footballeur entre guillemets on a envie de devenir de devenir rappeur mais moi j'aurais honte pour beaucoup de rappeurs que je vois qui émergent que des fois j'écoute un peu comme ça la radio que j'écoute parce que je suis curieux aussi parce que ça m'intéresse aussi j'aurais honte à leur passe j'aurais honte 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 de véhiculer une telle image et c'est vrai que c'est des gens aujourd'hui qui sont devenus très très riches mais qui pensent sont appauvris intellectuellement, culturellement et je me demande ce qu'ils cherchent à communiquer à leurs propres enfants et ce qu'ils communiquent aux autres enfants j'ai l'impression que ils disent certaines choses à leurs enfants mais ils ne disent pas la même chose aux autres enfants et ça moi ça me gêne pourquoi à un moment donné ils veulent le bien pour leurs enfants c'est à dire qu'à la limite ils seront à la limite pour un peu exagérer ils seraient capables de dire à leurs enfants non non n'écoutez pas ma musique à la limite la musique que papa fait il ne faut pas l'écouter parce que ce n'est pas bien pour vous, ce n'est pas bien pour votre cerveau par contre ils font de la musique pour les autres enfants les autres adolescents ils ne disent que de la merde à l'intérieur moi je n'y crois plus trop c'est pour ça que je n'y crois plus trop parce que le rap ça a vraiment pris une place extrêmement importante dans le mouvement hip-hop et qu'au bout du compte je crois même qu'aujourd'hui on a oublié ce que c'était le mouvement hip-hop et que surtout on a oublié les problèmes qu'il y a vraiment dans les quartiers on n'en parle plus on ne se documente plus avant je ne comprenais pas non plus je voyais des sociologues qui se posaient des questions des journalistes qui se posaient des questions qui venaient nous voir dans les quartiers qui nous posaient des questions qui écrivaient des thèses sur nous sur ce qu'on avait vécu en tant que fils d'immigré au niveau de la scolarité au niveau du fait qu'on est maghrébin ou qu'on est africain subsaharien ou vietnamien ils écrivaient des choses sur nous ils se posaient des questions sur nous ils écrivaient des thèses sur nous il y a plein de bouquins où ça parle de notre gueule en fait mais ceux qui sont le mieux placés pour en parler c'est nous en fait sauf qu'on n'a pas su trouver le moyen aujourd'hui de faire ça de communiquer ça d'expliquer qui nous sommes et on ne sait plus qui on est en fait et on en arrive à être quasiment schizophrénique et quasiment à être d'accord avec des gens comme Zemmour c'est incroyable c'est incroyable Zemmour c'est le plus grand rappeur que la France ait mis au monde en fait c'est le meilleur rappeur de France en ce moment Zemmour c'est le rappeur number one c'est le représentant le meilleur représentant du hip hop français Zemmour voilà c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais dire c'est que je suis navré mais c'est vraiment ce que je pense c'est à dire que là au moins j'aurais voulu qu'on respecte nos parents qu'on respecte les familles avec qui on a grandi qu'on respecte tous ces gens aussi qui sont morts malheureusement parce que c'était la Hesse ben non en fin de compte on a mis de côté toutes ces valeurs là et ce qu'on veut tous maintenant c'est faire de l'argent et devenir célèbre donc est-ce que moi je veux faire de l'argent ? oui est-ce que je veux être célèbre ? oui bien sûr ça m'intéresse c'est pas pour rien que je fais ces vidéos là et que je me prépare à faire des des longs métrages des moyens métrages faire des documentaires que je continue à faire et que j'écris que je peins et que je photographie et que je voyage un petit peu partout c'est pas pour rien c'est parce que j'ai des objectifs et notamment en tout cas moi ça me permet de de pas oublier qui je suis et d'où je viens et franchement franchement très franchement il y a un problème là c'est très très difficile d'aller vers les plus jeunes et de les questionner et de parler avec eux ils sont sous contrat avec le diable en fait et en fait ce qu'ils répondent quand on leur pose une question qu'on a envie de faire quelque chose avec eux ce qu'ils disent c'est qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont signé un contrat avec le diable donc ils ne peuvent pas travailler avec des gens qui ont envie de faire quelque chose de sain quelque chose de de compréhensible quelque chose d'entendable par tout le monde mais pour justement diffuser des valeurs très très importantes qu'on doit pas oublier et des valeurs qui sont vraiment liées à à cette humilité qu'il y avait chez les chez les combattants qu'il y avait chez les toutes ces personnes aux Etats-Unis qui se sont battues comme Malcolm X comme Martin Luther King comme tous aussi toutes les stars de Ella Fitzgerald Nina Simone Billie Holiday toutes ces stars américaines en fait et même du mouvement époir de certains en tout cas parce que toute cette merde en fait dont je parle elle vient aussi des Etats-Unis de certaines manières mais en France il y a qui ? Dites-moi il y a qui ? Qui ? Il y en a quelques-uns qui auraient pu devenir des têtes d'affiches pour faire véhiculer des images et dire des choses très très importantes par rapport à ce qu'on a vécu et ce qu'on n'accepte pas nous aujourd'hui dans la société mais il y a qui aujourd'hui en France ? Franchement il n'y a personne personne il y a des Moudjahedines en Algérie qui se sont battus pour que l'Algérie soit indépendante il y a des figures emblématiques dans l'Afrique subsaharienne voilà aussi qui se sont battus les Mécésaire etc toutes ces personnes incroyables l'abbé Pierre Sœur Emmanuel etc mais chez nous il y a qui ? Personne personne je suis navré mais il n'y a que les rappeurs et le plus grand rappeur c'est Zemmour donc voilà donc en fait je crois qu'il n'y a même pas à espérer en fait il n'y a même pas j'ai même pas d'espoir qu'un jour des rappeurs puissent sortir de leur carcan pour réussir à à diffuser quelque chose et à dire quelque chose j'y crois pas j'y crois plus par contre par contre je vois aujourd'hui il y a des anciens rappeurs qui ont cette logique qui ont ces valeurs là qui continuent en souterrain à diffuser cette réflexion autour de l'humanité mais on n'en entend pas parler voilà je ne vais pas citer des noms parce que c'est pas je pense que ça soit intéressant intéressant et ça va se créer une espèce de dichotomie mais moi en tout cas vraiment je me perds un peu mais c'est pas le hip hop qui a fait le social qui a créé la société c'est la société qui a créé le hip hop et ça c'est c'est ça mon message et le pire le pire le pire qu'on peut retrouver aujourd'hui c'est Zemmour voilà number one le plus grand rappeur de France Zemmour donc voilà c'est ça que je voulais dire c'est tout en fait mon objectif en fait il est ni plus ni moins j'avance dans le temps je 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 suis en train de gagner en notoriété je suis en train d'être de plus en plus reconnu par rapport à ce que je fais sur Paris sur Marseille dans toute la France je commence un petit peu à je commence à avoir une visibilité au niveau artistique j'ai plein de projets j'ai et pour moi c'est indispensable de laisser une trace comme ça actuellement tout de suite là même si je suis pas encore arrivé au bout du chemin que je suis en cours je suis en train de faire les choses là laisser une petite trace garder une trace de ma gamberge de ce que je pense mais voilà je suis désolé je suis désolé je sais que je vais en choquer beaucoup mais j'y crois pas en rap je crois pas en rap comme quelqu'un vous dirait moi je crois pas en Dieu moi je crois pas en rap moi je crois pas en rap voilà c'est fini ça cette histoire là elle est finie pour moi je crois en certains rappeurs à l'ancienne mais je crois plus au rap actuel c'est vraiment de la bêtise pure et simple c'est c'est devenu une grosse 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 très très grosse arnaque voilà tout simplement je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Hakimou on est là là bon c'est regardez à la fin hein je vous В